Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien. Chaque jour, du 22 au 29 novembre, un de mes coéquipiers formateurs de cette aventure nous parle de son programme et t'invite à expérimenter un exercice directement inspiré de sa formation. Le Tarot Bootcamp est dès à présent ouvert, tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode ou te rendre sur le site taramaga.podia.com je répète taramaga.podia.com, tu trouveras toutes les informations au sujet du bundle le Tarot Bootcamp et maintenant je te laisse avec notre invité. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Magicien où aujourd'hui c'est moi qui fais l'introduction parce que depuis le début de ce challenge pour le Tarot Bootcamp, Fabienne a présenté tout le monde, Fabienne a interviewé tout le monde. Il était temps aujourd'hui que ce soit elle qui passe à l'antenne pour sa formation à elle que vous retrouverez dans le Tarot Bootcamp. Bonjour Fabienne. Et bonjour Emmanuelle. Alors j'ai envie de dire pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, au cas où il y a eu des partages et des nouveautés pour cet épisode. Est-ce que pour une fois tu peux te présenter dans le cadre du Bootcamp, s'il te plaît ? Je sens qu'il y en a qui se vengent. Ça va ! Alors, pas du tout. Oui, je peux me présenter, mais moi c'est Fabienne. Je suis tarologue, tarot coach on va dire, puisque j'utilise plus le Tarot maintenant vraiment comme un outil de coaching pour moi-même, pour les autres. Et j'enseigne le Tarot. C'est vraiment ma activité principale aujourd'hui, c'est-à-dire de le transmettre dans ma formation Tarot de coaching et dans divers masterclass. Voilà. Et donc j'ai eu envie pour ce Tarot Bootcamp de proposer un petit programme sur des tirages traditionnels pour mettre un peu de pratique au cœur du débat. Super ! Et ça fait du bien aussi de revoir les tirages traditionnels qui soient repris de façon structurée et de façon surtout claire et facile à comprendre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors ta formation, elle porte sur les tirages en croix et la croix celtique, donc deux bons gros tirages incontournables. Et moi je suis plutôt de l'opinion que la croix celtique c'est vraiment la Rolls-Royce du tirage de Tarot, donc je suis très contente de voir ça. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue l'idée d'envoyer ce programme-là, de revenir sur ces tirages fondamentaux pour le bootcamp ? Alors j'ai conçu ce tirage, j'ai pensé à le faire suite à deux choses. La première c'est que pour moi la croix celtique, comme tu dis, c'est la Rolls-Royce du tirage, c'est un tirage universel qu'on retrouve dans tous les livrets, dans tous les livres de pratique, il fait un peu peur. C'est un tirage que j'enseigne dans ma formation depuis le début, il fait partie du cursus d'apprentissage et c'est un tirage que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Et je me suis dit, j'ai fait le constat que si c'est ce tirage, je l'enseigne dans ma formation en petits groupes, je pourrais aussi en faire un petit programme autonome que les gens pourraient venir chercher quand ils en ont besoin finalement. Donc structurer un petit peu ce que je fais d'habitude comme ça un peu en live dans mes cours, de le structurer, de le mettre en boîte et de venir le proposer à qui voudrait, qui serait intéressé justement à découvrir ce tirage de façon un petit peu plus pratique et d'avoir des explications plus concrètes sur comment l'interpréter. Oui, ça c'est vraiment intéressant parce que déjà le tirage en croix celtique, comme il y a dix cartes, ça peut faire peur quand on arrive là-dessus, on se dit, ah là là, comment est-ce que je vais retenir tout ça ? Bon, ça demande un petit peu de pratique et le tirage en croix, c'est toujours celui-là qu'on retrouve quand on veut apprendre notamment le tarot de Marseille et il n'est jamais vraiment présenté de la même façon. On ne nous dit pas que c'est en fonction des différentes traditions que les cartes peuvent être à différents emplacements, etc. On ne nous le dit pas, donc ça peut être très très confusant. Donc ça vaut vraiment le coup à mon avis d'être accompagné pas à pas à la découverte de tirages comme ça. Et alors, est-ce que tu peux nous faire le portrait robot de la personne à qui tu dédies justement ce programme ? Alors, cette personne, c'est la même personne que moi il y a dix ans, donc je peux la décrire facilement. C'est vrai, on se rappelle tous de ce qui nous a manqué, à un moment on se dit, ah là là, si seulement j'avais eu ça, ah mais oui, mais il y a sûrement d'autres gens qui se disent la même chose, bon bah allons-y au travail. C'est ça. Donc moi, il y a dix ans, j'ai trouvé la croix celtique dans le livret de mon premier tarot, le tarot de Chaud, et ensuite j'ai acheté le tarot des mondes oniriques de Barbara Moore. Et bien sûr, c'est une anglo-saxonne, bien sûr il y avait la croix celtique dans le livret de pratique. Bien sûr, à ce moment-là, je n'avais rien d'autre que les livrets de pratique pour arriver à comprendre comment faire mes tirages et comment poser des cartes. Oui, surtout que dans un petit livre blanc comme ça, il y a la position des cartes, mais il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est un peu brut, quelques explications. En tout cas, on se retrouve avec un... Et je me suis dit, si vraiment ce tirage, je le vois vraiment partout, c'est que c'est un tirage qui doit être bien, puisqu'on le retrouve partout. Donc je me dis, allez, il faut te lancer. Donc je me suis lancée et j'ai tiré à cette grande croix celtique. Et je me suis retrouvée un peu... Ouais, je me suis retrouvée courageuse, mais ça ne m'a pas apporté grand-chose parce que je n'arrivais pas vraiment à comprendre comment ça fonctionnait de manière dynamique. Oui. Vraiment, si la personne qui se retrouve dans cette situation, elle aimerait avancer dans la pratique de ses tirages. Elle en a marre de poser juste une carte guidance du jour avec son jeu. Elle voudrait vraiment pratiquer comme les pros. On se dit qu'avec une croix celtique, on est super costaud. Et... Pas forcément, mais en tout cas, oui, on peut avoir l'impression que c'est ça. C'est vrai que c'est un tirage sérieux. Ouais. Et voilà. Si vous êtes cette personne qui aimerait avoir un support pratique, parce que moi j'ai ramé pour aller les chercher sur les vidéos YouTube, YouTube, tout ça, mais des fois c'est jamais complet, puis on n'a jamais toutes les informations au même endroit. Il faut aller piocher ici, piocher là. On ne sait pas, comme tu dis, en tout cas pour le tirage en croix, qui a raison, qui sait lequel le bon. Et voilà, on va dédramatiser tout ça. Et donc c'est pour cette personne-là qui aurait envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, d'avoir tout au même endroit et de pratiquer de façon un peu plus concrète. Ouais. Et ça, c'est super bien parce qu'on le dit peu aussi, mais si on se fait tirer les cartes avec un tarot de Marseille, un peu de la façon traditionnelle en France, le tirage fondamental, incontournable, ce sera le tirage. On croit si on se fait tirer les cartes, soit dans un pays anglo-saxon avec n'importe quel tarot, soit avec un tarot illustré, le tirage fondamental, ce sera la croix celtique et vraiment, on ne peut pas y couper. Donc ça vaut vraiment le coup. Et alors, est-ce que tu pourrais donner un mot ou une phrase pour définir cette formation ? Alors, je pense que ça a été la question la plus dure. Et en même temps, quand j'y réfléchis, je me suis dit, ben pratique. Je trouve qu'on dit qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour apprendre le tarot. Et c'est vrai, c'est vrai. Les gars, il faut vraiment poser des cartes, beaucoup de cartes, voir beaucoup les cartes, voir tout le tarot dans des positions très différentes, justement, pour le comprendre dans sa globalité. Et bien donc, c'est ma petite contribution à votre apprentissage de la pratique et poser des cartes, des cartes, des cartes pour pouvoir que votre tarot soit ensuite fluide et que vous puissiez être autonome avec votre pratique. Oui, ça c'est tellement vrai parce qu'en tarot, si tu apprends par cœur les livres et que tu essayes de plaquer ça sur tes tirages, ça ne va juste pas marcher. Et la clé, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, dans le sens où le tarot, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend par cœur, c'est quelque chose qui s'appréhende, c'est quelque chose qui s'approprie. Et c'est vraiment en faisant qu'on apprend son propre style aussi. Alors, si ce programme était une lame de tarot, ce serait laquelle ? Eh bien, ça m'a étonnée, mais aucun d'entre vous ne l'a sorti, cette lame-là, mais c'est pour moi le pape. Et puisqu'on est sur un programme, un bootcamp qui est vraiment le programme de formation. Donc, c'est des programmes pour vous transmettre quelque chose. Et pour moi, le pape, c'est vraiment l'enseignant qui se met au service du plus grand nombre pour aider les autres sur leur chemin. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi dans cette formation à ma petite échelle. Et avec le pape, on n'a pas de rétention d'informations. Tu sais, on sait des choses, mais on les garde pour soi, un peu dans la papesse. Mais là, avec le pape, il n'y a pas de rétention. Le pape, il est là pour vraiment transmettre un savoir ancestral. Et avec la croix celtique, franchement, ça lui va bien, cette carte, cet arcane du pape. Et le pape, il n'a pas peur que les autres s'approprient son savoir, il le donne et les autres en font ce qu'ils veulent. Oui, parce que là, on revient vraiment aux fondamentaux. On revient vraiment à la base. Et c'est vraiment une des bases de la tradition théorologique, parce que les deux grands tirages dont tu parles, c'est des tirages qui sont sortis très très tôt, au moment où on mettait en place la lecture du tarot. La lecture du tarot n'est pas ancienne, mais ces tirages-là sont quand même pas mal. Ces tirages-là sont un peu sur les bases de la pratique. Oui, c'est la base. Super. Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager un exercice, un tips ou un tirage en lien avec ta formation pour qu'on ait un petit aperçu ? Alors, d'accord, j'y vais, mais c'était pas pratique. C'était pas pratique cette question, justement, pour une formation pratique, parce que soit je vous donnais toutes les positions, soit on essayait de faire une partie des tirages de la croix celtique, soit un modèle de tirage en croix, mais bon, ça demande un épisode entier. Soit j'en prenais une toute petite partie, ça n'avait pas de sens non plus. Voilà. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de, si vous connaissez la croix celtique, il y a quelques petites positions, au moins il y en a deux, justement, qui sont un peu originales, disons, dans le monde des positions des cartes des tirages classiques. Il y a deux positions très originales dans la croix celtique, c'est donc la 8 et la 9. On va d'abord commencer par la 9. La 9, c'est crainte et espoir. Et donc, souvent, quand je l'explique à mes élèves, on me dit, ça, ça ne va pas être commode à interpréter, crainte et espoir, c'est un peu deux choses qui s'opposent. Et en fait, j'aurais dit, faites confiance, cette position, et essayez vraiment de l'interpréter avec le et, et pas avec le ou, parce qu'il y a des fois, on la trouve aussi avec le et ou. Mais mettez de côté le ou, vous pourrez vous en sortir avec le ou, si jamais vraiment ça ne marche pas. Mais essayez avec le et, vous allez voir, c'est vraiment des fois la clé de ce tirage, il est là. La clé d'interprétation de l'ensemble de la situation, elle est là. Et il y a vraiment quelque chose qui va bien. Pour moi, c'est une interprétation très fluide avec cette carte 9. Mais par contre, il y a aussi une autre position qui est plus complexe, c'est la position qu'on va nommer environnement, donc la position 8. Pourquoi ? Parce que justement, elle n'est pas très claire. Et quand on fait un tirage, à position claire, réponse claire, à question claire, précise, réponse précise. Et celle-là, même si on est à question floue, réponse très très floue. Et donc, je vous propose de travailler là sur cette position 8, qui est donc la question, la position environnement. Elle est vaste, imprécise. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une personne qui est dans mon environnement ? Est-ce que, et souvent, vous allez remarquer que c'est les cartes de cours qui sortent en position 8. Et donc là, pour ne pas personnifier cette carte-là, c'est très compliqué. Pour ne pas se dire, oui, c'est mon mari, c'est ma mère, c'est un tel, c'est mon patron. C'est très compliqué. Et ça peut l'être en plus. Ça peut être intéressant. Dans votre environnement, il peut y avoir un personnage qui est vraiment très important par rapport à cette situation. Et dans ces cas-là, il faut, oui, il faut personnifier cette carte-là. Mais ça peut être aussi les influences extérieures. Ça peut être l'énergie qui entoure votre situation. Ça peut être l'environnement. Pour moi, c'est vraiment un terme vaste. Et on a souvent, moi, quand je l'enseigne, en tout cas, c'est souvent à cette opposition-là qu'il y a un petit bug d'interprétation et de compréhension. Donc, ce que je vous propose, si vous aussi, c'est une position qui vous intrigue un petit peu sur la croix celtique en général, si vous l'avez déjà posée, et vous pouvez le faire pour d'autres tirages, ce type-là, pour d'autres tirages dans des positions que vous ne comprenez pas très bien ou qui sont trop vastes, c'est en tout cas de vous y entraîner et de voir comment vous pouvez interpréter pratiquement tout le tarot. C'est-à-dire de prendre tout le tarot, carte après carte, et de poser une carte sur la position 8 et de vous dire, par exemple, je viens d'en tirer une avec le Marseille-Weight. Je viens de retourner le chariot, donc en position 8, environnement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Et de vous faire comme ça un petit dictionnaire sur qu'est-ce que vous pourrez vouloir dire, là, en l'occurrence, le chariot sur la position 8. Alors ? Ça pourrait être une culture familiale, déjà, que ce soit pas forcément ni de la faute du père, de la mère ou des frères et sœurs, mais ça pourrait être que l'ambiance générale de la famille, c'est on y va, on avance, quelles que soient les difficultés, puis même s'il faut cravacher un peu. Tout à fait. Et en termes d'énergie, si on prend ce chariot comme en termes d'énergie, ça pourrait dire que ce qui entoure mon bilan, tout ça, ça dépend bien sûr de la question, mais ça pourrait être aussi une énergie de mouvement, qu'il y a peut-être du mouvement autour de la situation, et que ce mouvement, il faut le prendre en compte, peut-être, tu vois. Ça pourrait être ça aussi, le chariot, dans cette position-là. Enfin, franchement, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises interprétations, mais cherchez des solutions pour interpréter chaque carte de tarot dans cette position, et faites-vous un petit dico. Marcus Katz l'a fait dans le tarot en 78 jours, avec la croix celtique, il a donné des interprétations de chaque arcane majeur dans chaque position. Donc, s'il lui l'a fait, vous pouvez le faire avec tout le jeu, avec juste un mot ou deux, en tout cas, pas pour avoir votre propre dictionnaire, parce que, bien sûr, ça va changer en fonction des interprétations, mais pour vous entraîner à interpréter tout le tarot, en fait, petit à petit, dans une position qui vous poserait problème. En tout cas, moi, je trouve que c'est celle qui pose le plus de problèmes. Oui, et puis moi, je trouve qu'un exercice comme ça, c'est aussi hyper utile, parce que tu apprends à prendre l'habitude d'être attentive à ce qui te vient en premier. Donc, tu apprends à t'écouter, et tu apprends à te faire confiance. Là, tu vois, toutes les deux, on a dit des choses différentes sur le chariot, parce que c'est ce qui nous est venu spontanément. Donc, en faisant ça, déjà, on s'entraîne avec un emplacement qui n'est pas forcément évident. Donc, la prochaine fois qu'on va travailler ce tirage-là, on sera beaucoup moins pris au dépourvu. Et ensuite, on s'entraîne à rentrer personnellement dans le tarot. Donc, le but, ce n'est pas d'écrire une interprétation qui serait celle qu'il y a dans les livres, parce que comme ça, après, on peut vérifier qu'on a bon et qu'on est un bon élève. Pas du tout, puisque le tarot, c'est un miroir. Donc, l'intérêt, c'est aussi soit de prendre l'habitude de s'approprier une carte un petit peu dans tous les sens. Et je trouve ça vraiment hyper utile. Merci. J'espère que ça vous sera utile aussi. En tout cas, ce petit tips, on ne va pas interpréter forcément tous les cartes ici, parce qu'on en a sinon pour quelques heures. 78, si on les fait à l'endroit et à l'envers, c'est un peu plus long. Non, je déconne. Mais voilà, cette position, moi, c'est celle qui, je trouve, qui pose le plus de... parce qu'elle, justement, elle est vaste. Mais bon, peut-être pour vous, c'en est une autre. Et voilà, vous pouvez aussi, par exemple, les cartes de blocage ou de défi. C'est aussi intéressant de voir, parce que souvent, ces cartes-là, on doit prendre l'énergie de la carte un peu à contre-sens, disons, puisque c'est un défi. C'est souvent une position qui peut être délicate à interpréter. Prenez le tirage, posez un bilan, une situation. Mettez quand même du contexte dans votre tirage pour pouvoir l'interpréter. Et essayez, comme ça, plusieurs cartes sur cette position. C'est pour vous dire, si vous créez vos propres tirages aussi, pensez à faire des essais pour voir si ça marche. Moi, quand je crée un tirage, je fais toujours... J'ai envie de faire des fois des positions très philosophiques, machin, tout ça. Et chaque fois, je me dis, attends, est-ce que ça va marcher, ça ? Parce que des fois, il y a des positions qui ne marchent pas du tout. Et qui ne marchent pas du tout. Donc, j'essaye et je me dis, oh là là, c'est très très casse-gueule. Et je change ma position ou je change les mots que je mets. Donc, si vous avez aussi l'habitude de créer vos propres tirages, pensez à tester plusieurs lames de tarot, notamment celles qui peuvent être un peu compliquées, pour voir si c'est interprétable, en fait. Parce que des fois, il y a des positions qui ne sont pas interprétables. Ce n'est pas de votre faute. Oui. Non, mais c'est bien de faire cet exercice-là. Aussi, là, tu nous parles de la 3 selfie, parce que c'est la question. Qu'on t'a posée, mais sur le tirage en croix aussi, parce que les emplacements, quand on n'est pas accompagné, les emplacements ne sont pas évidents non plus. Non plus. Donc, ce qui va dans ton sens, ce qui va contre toi, etc. C'est hyper intéressant aussi de regarder des cartes, même un peu des cartes paradoxales, du type, si c'est le diable qui va dans ton sens, tu vois. C'est surprenant, mais ça vaut le coup d'y avoir réfléchi un petit peu en amont, justement pour ne pas se retrouver à perdre les pédales et à paniquer au moment où ça sort et on n'était pas prétenus. Tout à fait. Oui, c'est important, en tout cas, d'aller s'entraîner, de s'entraîner à poser beaucoup de cartes, dans beaucoup de positions, sur beaucoup de positions, pour bien comprendre cette position. Et ces tirages classiques, ces tirages traditionnels, ils nous aident à structurer notre pratique, à voir comment c'est construit aussi, ces tirages, comment ils sont construits. Puisqu'ils ont traversé les temps, forcément, c'est qu'ils ont quelque chose de bien. Et à voir qu'est-ce qu'ils ont de bien et comment après vous allez pouvoir sortir un petit peu de ça, peut-être. Allez les chercher quand vous en avez besoin. Mais sinon, sortir un petit peu de ça pour créer vos propres tirages. Les modifier, enlever des morceaux, rajouter des morceaux. Et c'est aussi hyper important de les maîtriser, parce que comme c'est des tirages un peu génériques, on peut les ressortir un peu dans toutes les situations. On peut les ressortir pour une personne qui n'a pas de questions. On peut les ressortir pour une personne qui a une question précise. Ça marche un peu tout le temps. Donc, ça vaut vraiment la peine de ne pas s'en priver, parce que si on ne sait pas quoi tirer, ça vaut le coup de poser une petite croix celtique, ou même une demi-croix celtique, ça marche, quoi ? Ça marche, oui. Bon, super. Alors, on revient aux fondamentaux avec maîtriser les tirages traditionnels, tirages en croix et croix celtique. Ce sera dans le Tarot Bootcamp, qui ouvre ce lundi. Qui a ouvert lundi. Qui a ouvert lundi, oui. On en reste un petit peu en avance, mais c'est l'épisode de vendredi, donc vous pouvez trouver le lien pour vous y inscrire en barre de description de cet épisode. Et puis surtout, venez nous dire si vous connaissez la croix celtique, quelle est votre position qui vous trigue le plus, celle qui est plus complexe pour vous, comment vous vous entraînez à faire ce tirage. Venez nous le dire aussi en commentaire. Mais je te remercie, en tout cas Emmanuel, d'avoir repris le micro pour faire cette interview. Je n'ai pas l'habitude d'être à cette place-là, mais c'était cool. Oui, c'est cool. Et merci à toi Fabienne pour l'initiative et pour tout le travail que tu as mis derrière. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça fait plaisir de voir ça. Eh bien écoutez, le challenge du Tarot Bookante, en tout cas, c'est terminé. C'était le dernier épisode de ces huit jours passés en compagnie des formateurs et formatrices qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner dans cette aventure. On vous dit à vendredi prochain, dans un nouvel épisode du Magicien. Bye bye ! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parles-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du Tarot, je te dis à la semaine prochaine, dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada